Bon, si tu recherchais un PC pas trop cher aux alentours de moins de 1000€, c'est-à-dire 750€, un truc comme ça, bah je vais te dire que t'es tombé sur la bonne vidéo. Et donc, bienvenue sur cette vidéo où je vais te montrer un des meilleurs PC possibles pour le montage à 750€. Bien sûr, en comptant clavier-souris, c'est un PC optimisé pour le montage, donc on ne retrouvera pas forcément les composants les plus importants pour le gaming. Par exemple, la carte graphique est plus importante pour le gaming, le processeur un petit peu moins important pour le montage, c'est le contraire, mais ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Et donc, c'est un PC entrée, voire milieu de gamme, et je précise que je suis aussi un débutant pour les composants du PC, juste j'ai un père et un beau-père informaticien, donc c'est eux qui m'ont aidé à réaliser du coup ce PC, j'en profite pour beaucoup les remercier. Le PC est déjà monté parce que je tourne cette intro vraiment tard, donc j'ai déjà commencé à faire du montage sur la suite de cette vidéo, et je peux vous dire que ce PC, il envoie. Et je pense que ça peut être bien aussi pour les effets spéciaux, parce que je pense que tous les professionnels en effet spéciaux qui vous conseillent des PC, les PC sont trop chers pour vous. Après, si vous avez le budget, vous pouvez partir de la vidéo, parce que dans ce cas, ce PC est optimisé vraiment pour le montage et les effets spéciaux, et c'est un PC du coup entrée, voire milieu de gamme. Donc si toutes les caractéristiques là vous correspondent, je peux vous dire que vous êtes tombé sur la bonne vidéo, vous avez une extrême chance. Et donc c'est parti pour la vidéo, donc moi je vais vous souhaiter une bonne vidéo, on se retrouve un petit peu après l'interview. Bonne vidéo ! Il faut savoir que juste avant celui-là, j'avais un PC qui datait de 10-11 ans, donc c'était impossible d'installer des logiciels de montage et de les faire fonctionner, parce que tout simplement l'ordinateur était trop vieux, c'était un portable et tout, donc rien n'allait. J'adore le montage, et il faut savoir aussi que ça fait 5 ans que je me perfectionne dans le montage sur mobile, sur l'UmaFusion précisément en ce moment, sauf que ce n'est toujours pas assez performant, parce que je fais du montage de plus en plus qualitatif, avec plus d'effet et tout, donc c'est pour ça que je voulais acheter un nouveau PC. Alors ça fait 1 ou 2 ans que j'ai réfléchi, mais pas pour les mêmes raisons, c'est parce qu'en fait le PC de 10-11 ans, il ramait vraiment, il ramait beaucoup, 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 donc je voulais le Mac, l'ancien Mac de ma mère, mais du coup il n'était pas encore disponible, donc je me suis dit, il faut que j'achète un PC, en plus le montage c'est la meilleure occasion pour m'acheter un bon PC. Bah parce que je pense que je vais passer vraiment plus de temps à faire du montage que du gaming sur cet ordinateur, donc pour l'instant je pense qu'un PC montage, c'est plus utilisé qu'un PC gaming, mais c'est une excellente transition pour passer au chapitre 2. Ouais. Bah, posez votre question. Pour le gaming, la carte graphique va être le composant le plus important. Ensuite vient le processeur, et pour finir, la RAM, parce qu'un jeu récent a besoin d'une bonne carte graphique pour faire tourner le jeu, d'un processeur qui vient soutenir cette carte graphique, et les RAM ne sont pas très importantes. Pour le PC montage, c'est complètement autre chose. D'abord vient le processeur, ensuite les RAM, et ensuite la carte graphique. Parce que tout simplement, le logiciel de montage doit calculer hyper rapidement les informations venant du montage au fur et à mesure. Donc pour ça, il y a le processeur et la RAM, et la carte graphique n'est pas très importante, à part si vous voulez vraiment monter en 4K, et dans ce cas, la carte graphique va être un petit peu plus importante. L'interview est finie. J'espère que vous avez aimé ce début de vidéo sous forme d'interview. Alors en fait, il ne devait pas se passer autant de temps entre le tournage de l'interview et maintenant, parce que, en fait, comment vous dire qu'aujourd'hui, on est le 7 janvier, et que j'ai tourné l'interview aux alentours du 20 décembre. Donc déjà, je voulais vous dire bonne année, et je voulais vous dire aussi que j'ai eu mon PC. Il est construit, il est juste là, il est juste en dessous. Donc je ne vais pas vous le dévoiler maintenant, je vais vous le dévoiler à la fin de la vidéo. Maintenant, par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire tous les composants avec le tableau Excel. Donc j'espère que vous êtes installés confortablement pour commencer cette troisième partie. Acheter ses composants, c'est pas aussi simple. Il faut comparer les prix des composants de chaque magasin, et avant, il faut rendre tous les composants du PC compatibles pour éviter les mauvaises surprises lors de la construction. J'ai donc utilisé le configurateur de PC sur LDLC. Je précise que je vais beaucoup parler de ce magasin lors de cette vidéo. Mon beau-père m'a beaucoup aidé pour cette étape. On a passé environ une heure ou deux à rechercher le meilleur boîtier parce qu'il faudra que je le transporte un week-end sur deux. Mais j'y ai trouvé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car il y aura des petites modifications lors de la vidéo. Pour le processeur, j'ai décidé d'aller sur Intel, parce que sur Riser, il a des domaines mises à jour tous les mois. Sur Intel, les mises à jour sont beaucoup moins récentes. J'ai donc pris le processeur Intel Core i5-10400F. C'est le processeur le plus actuel d'Intel. Il est à 179,95€ sur LDLC. Pour le ventilateur, j'ai pris un ventilateur simple. Le Deepcool Ice Edge Mini FS V2 0 à 14,95€ sur LDLC. Alors l'achat de ce ventilateur était en fait carrément inutile. Je vais pas vous mentir en fait, mais il y a trois ventilateurs en tout dans le boîtier déjà, sans le ventilateur Deepcool Ice Edge. Donc moi au final, je l'ai pas mis. Alors en fait, il y a le ventilateur du processeur et deux ventilateurs du boîtier, un à l'avant et un à l'arrière. Donc ça fait extrêmement le taf. Pour la carte mère, j'ai pris la ASRock H410M ITX AC à 124,96€ sur LDLC. Pour la mémoire vive, j'avais pris la G-Skill Value 8Go DDR4 2400M HZ CL15. Mais comme j'avais encore un peu de budget, j'ai pris la G-Skill Aegis 16Go 2x4Go DDR4 3200M HZ CL16 à 92,95€ sur LDLC. C'est deux fois plus puissant. Pour la carte graphique, j'ai pris la MSI GeForce GT 1030 2G LPOC. C'est pas la meilleure carte graphique, mais je vous rappelle que c'est pour un PC montage et elle est à 90€ environ sur LDLC. Ensuite, j'ai pris le boîtier Zalman M1 à 44,94€ sur LDLC. Je me suis dit que c'était le boîtier le plus transportable tout en étant plutôt gros. Et aussi, petite précision, si vous faites comme moi, si vous devez le transporter de nombreuses fois, ce boîtier est beaucoup trop grand. Ce boîtier est énorme, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo, mais ce boîtier est gigantesque. J'ai choisi comme alimentation la Antec DP400 PC à 52,95€ sur LDLC. Tous les composants sont compatibles entre eux, je le rappelle. Ensuite, au niveau de l'écran, sur un bloc pour choisir le meilleur PC, j'ai vu que 24 pouces était le minimum pour le montage. J'ai donc pris l'écran Yamaha 24 LED Pro Lite XU249. Bon, bref, normalement, c'est écrit déjà. Je ne sais pas si c'est utile que je dise vraiment toutes les références à haute voix, mais bon, je le fais quand même. À 149,95€ sur LDLC. Pour le clavier, j'ai vraiment choisi un clavier vraiment joli, hyper esthétique. Je ne suis pas un professionnel des claviers, donc je ne sais pas si c'est hyper performant ou pas. Donc, j'ai pris juste un clavier très, très joli et d'assez bonne marque, puisque c'est Razer. J'ai du coup pris le Razer Cynosa Chroma à 61,96€ sur LDLC. Ça nous fait un total de 812,56€ et pour un PC fixe, un minimum performant, c'est vraiment pas cher. Reste plus qu'à voir s'il est vraiment performant. La partie 3 est déjà terminée. Toutes les références seront bien sûr dans la description. On arrive déjà à la fin de la vidéo, mais juste, j'ai 2-3 trucs à vous dire à propos de devenir monteur, de Silas et tout, de mes chaînes, quoi. Parce que devenir monteur, en gros, c'était cet ancien nom de chaîne, parce que ici, vous êtes sur Silas, où je vais émettre des vidéos vraiment de qualité incroyable. Et donc, sur devenir monteur, j'ai abandonné l'idée de faire des tutos montage parce que ça marchait pas, et de deux, les tutos, ils étaient pas de qualité, ils étaient même pas montés, donc des tutos montage pas montés, pas bien montés, c'est inutile, vraiment. Donc sur Silas, j'aurai des très gros projets qui vont sortir bientôt, donc soyez à l'affût, abonnez-vous, la chaîne est dans la description, comme tous les composants.